Bonjour Fréseur, bienvenue sur ce point de retour pour de nouveau témoignage. L'histoire terrible va s'afficher là maintenant. Ce que nous allons entendre est hors du commun. On lui dit que sa femme morte lui prépare à manger. Donc sa femme morte lui prépare à manger. Est-ce de la sorciérie ? Est-ce réelle ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On lui dit qu'en fait, un homme vivait avec une femme, mais il ne savait pas qu'elle était une sorcière, qu'elle est décédée. Il a commencé à voir que, après le décès de sa femme, des choses se passaient dans la maison. Comme quoi, il revenait et trouvait ses vêtements qui étaient sales, qui étaient maintenant propres. Quelqu'un les avait lavés, mais il ne sait pas qui. Il trouverait même de la nourriture. C'est pour ça qu'il s'en met. Oh, mais qui a trouvé la nourriture là ici ? Mais personne ne pourrait répondre à cette question jusqu'à ce qu'un jour, un songe, il revoit l'esprit de sa défende femme. Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Écoutons très bien cette histoire. L'histoire date de longtemps, je précise déjà. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, likez, parce qu'une vidéo de ce type arrive tous les jours sur notre chaîne YouTube. C'était un couple qui vivait ensemble. Ils ont fait trois enfants. Ils s'aimaient beaucoup, ils s'aimaient tellement, au point où un jour, la dame est tombée malade. Ce que j'ai oublié de mentionner là, c'est que la dame était une sorcière, mais son mari ne le savait pas. Elle a caché, elle a gardé cela secret. Alors, elle est tombée malade. Bon, l'origine de sa maladie n'a pas été revenue, mais elle est tombée malade. Et après un long moment, elle est décédée. Quand elle décède, on a fait le deuil, on a tout fait et tout. Et après, lorsque les gens sont partis de la concession où il y avait des obsèques et tout, lorsque le monsieur s'est retrouvé seul avec ses enfants, il a remarqué qu'à chaque fois qu'il allait au champ, puisque les deux vivaient dans un village, à chaque fois qu'il allait au champ, dès qu'il revient avec les enfants, il trouve à manger. Et la nourriture était faite comme quand sa femme vivait. En fait, la nourriture ressemblait à ce que sa femme lui préparait souvent. Donc, il y avait toujours des bons plats, bien préparés et tout. Dans son premier temps, comme tout être humain, il a eu peur, il a été pris de panique et puis il ne mangeait pas ces nourritures-là. Même ses vêtements, il revient, il trouve que ses vêtements, qu'il avait sali la veille, ils sont déjà lavés, bien séchés, bien rangés. Et si le pseudo des enfants, il n'a pas compris, après répétition de ce phénomène, un soir alors, sa femme est venue en rêve, dans ses rêves en fait. Il a fait un rêve où sa femme lui disait que, ne t'inquiète pas mon chéri, en fait, j'avais un secret que je ne t'ai pas révélé. Je suis une sorcière et puis j'ai ce pouvoir, j'ai cette capacité de revenir te faire accomplir ces tâches. Alors, ne t'inquiète pas, je ne te fais pas de mal. À chaque fois que tu te trouves à manger, il faut juste manger. C'est moi qui ai fait à manger. Les habits, les assiettes, la vaisselle et tout, c'est moi qui fais tout cela. Donc, ils ont vécu comme ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que les enfants ont grandi. Et là, le monsieur n'a plus pris de femmes. Bon, et après, bon, c'est tout, c'est tout, c'est tout ce que je pouvais. En fait, c'est toute l'histoire, on n'a pas la suite. On ne sait pas si les enfants ont eu quelque chose ou bien quoi que ce soit. Bon, c'était juste ma petite contribution qu'on pouvait... Waouh, c'est un truc horde quand même, quand même, hein. À la parole, c'est monsieur, auriez-vous manger cette nourriture ? Ha ! Bien, nous allons écouter encore notre voyage, une histoire hors du commun. C'est parti. Une histoire concernant mon cousin, direct, qui est un jeune qui a grandi à la ville, donc un citadin. Un citadin vraiment bien choupeau, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, qui est à la classe, qui est chic, voilà. À qui son père avait tout donné, et en même temps, qui s'achetait tout. Et quand il était piqué aux galères, comme on dit, qu'il n'avait plus d'argent, il revendait tout. Son père, qui était mon oncle, qui était... Je vais nommer mon cousin David. C'est un pseudo, hein, d'accord. Alors, David, qui était vraiment l'un des préférés à mon oncle, là, qui avait d'autres enfants, lui a donné une éducation, comme on peut le donner. Mais, en fin de compte, chacun est avec son éducation profonde. Et il s'est avéré que David, en question, partait pour le village parce que mon oncle, qui est son père, avait construit une grande et très belle maison au village. Alors, David faisait la navette, sauf qu'il était surdoué. Donc, étant au village, il arrivait à faire la chasse et il est devenu grand chasseur. Il partait même dans la nuit faire la chasse, comprenez. Et, un soir de son retour de chasse, il passait par là, un champ, et il vit, on dira, comment on appelle ça, un engin, mais rouillé, gâté, c'est-à-dire une voiture. Une voiture, vous voyez les... on va appeler ça comment... les catépilars, voilà. Il a vu quand il a rouillé, gâté, qu'il était vraiment vieux, dans combien d'années, on ignore. Alors, le lendemain, mon cousin part vendre cet engin sans savoir à qui il appartient, sans s'interroger, il s'en fichait. Voilà. Comme un bon citadin. Il vend, il empoche l'argent et puis il fait sa java. Et celui à qui appartenait le champ, qui ne s'intéressait guère à l'engin, mais quand il a su qu'il avait pris l'engin pour le vendre qui était dans son champ, est parti en cachette dans un village voisin où il y avait des alliés. Vous connaissez les alliés. En réalité, les alliés, c'est... c'est comme un peuple avec qui vous avez une alliance forte à ne pas dérober ou à ne pas ignorer, en fait. Voilà. Alors, ici, en Côte d'Ivoire, je vais prendre un exemple. Il y a le peuple d'Ida qui a beaucoup d'alliés, beaucoup de personnes avec qui ils ont des alliances, mais particulièrement avec un peu comme les abbés, on dira. Alors, si le peuple d'Ida décide de faire un enterrement, je vous explique, voilà, entre guillemets, si le peuple d'Ida décide de faire un enterrement et qu'il y a un seul abbé qui décide de bloquer, voilà, le cercueil en mettant son droit de veto, pas une feuille, en crachant ou en faisant une action, et qu'il demande quelque chose, on est contraint de lui accorder avant l'enterrement, comprenez ? Voilà. Donc, c'est comme ça que celui à qui appartenait le champ, je vais le nommer Robert. Robert part en cachette prendre des alliés d'un village pas lointain, et ses alliés viennent mettre un droit de veto sur la très belle maison à mon oncle au village. Alors que cependant, dans la maison à mon oncle, il y avait ma grande-mère, ma grande-mère qui était vraiment fabuleuse, adorable, gentille comme les grandes-mères d'Afrique, qui était une personne passionnée, qui était gentille comme on disait, qui dormait là avec mon cousin et quelques gens. Et ces gars viennent faire un droit de veto, donc interdiction d'entrée quoi, vous voyez. On appelle mon oncle Abidjan, qui part au village, constate les faits. Donc qui approche Robert, celui à qui appartient le champ, c'est un pseudo Robert. Alors, il dit à Robert, qu'est-ce que je peux faire pour que tu enlèves le droit de veto de la maison ? Parce que grand-maman, elle dort là-bas, et c'est difficile pour elle de procésifier. Voilà, vu que le droit de veto a été mis sans même qu'elle ne soit au courant ou avertie en avance. Donc c'est quoi, c'est quoi vous demander pour libérer la maison ? Quand ils viennent avec, quand Robert vient avec les alliés, il demande une bâche. Il demande des chaises et il demande des moutons. Alors maintenant, prêt à payer, ma grand-mère l'appelle et dit, non, tu ne payeras pas ça. Parce qu'une chaise, une bâche, des chaises pardon, une bâche et puis un mouton, c'est pour quel funérail ? C'est quel genre de réunion qui se tient sur une bâche, ici au village ? Si tu veux, tu demandes l'argent et tu demandes un compte, peut-être un poulet, on dira, ou bien même un mouton au cabri pour demander pardon, mais tu ne demanderas pas tout ça. Que c'est un piège. Alors les alliés lui ont dit, c'est vous qui voyez, mais on n'en verra pas notre, voilà, ce qu'on a mis là, si vous ne payez pas ce qu'on demande. Et ça a duré des mois. Personne ne pouvait aller enlever, personne ne pouvait entrer dans la maison. On demandait pardon au cousin, il a transformé son sorcellerie, on dira. Parce que la sorcellerie, c'est quoi ? Quand quelqu'un te guette, qu'il trouve un moyen de tenir, il n'y passe pas ce moyen. Alors le cousin, qui se l'a joué, n'osait même pas demander un pardon. On lui demandait pardon comme ça, il demandait pardon avec la rencontre. On se demandait pardon, non ? Pourquoi tu n'acceptes pas ? Jean Malpoli, bref. Les villages ont parlé, tout le monde a parlé. Il ne voulait pas enlever le doigt. Alors ma grande-mère a dit, aucun de mes fils ne va mourir devant moi. Comprenez ? Donc elle a préféré ce sacrifice à la place de mon âge. Comprenez ? Alors, elle entre dans la maison malgré l'interdiction d'y entrer. Elle enlève tout ce qu'ils ont mis comme blocus, tout ce qu'ils ont mis pour empêcher une entrée. Et là, elle rencontre un esprit de mort qui la frappe. Et elle meurt. Et elle meurt. C'est comme ça que tout le monde pleure. Et le cousin Robert allait ce qu'il voulait. Mais pas avec la bonne personne parce qu'elle s'est sacrifiée pour son enfant. Elle vivante ne pouvait pas laisser un de ses enfants mourir. Elle leur a dit, je ne fais pas partie d'une confrérie. Mon mari est mort, je suis venue me marier dans votre village. Mais vous ne prendrez aucun de mes enfants. Surtout pas celui qui me donne tout. Surtout pas celui qui me donne à manger, pas celui qui me donne à boire. Je préfère me donner. C'est comme ça qu'elle est morte. Qu'elle est décédée. Le mal est parti. Mon oncle a retrouvé la maison. Mon cousin est resté chasseur. Tout le monde a compris l'histoire. Il s'est terminé vraiment très mal. Alors, on va dire quoi ? La morale de l'histoire, c'est quoi ? Quand vous arrivez dans un moment, Ne vous intéressez pas en tout cas. Ne prenez jamais ce qui n'est pas à vous. Ne vous intéressez pas à ce qui n'est pas à vous. Quelle que soit votre faim ou votre galère, Ne prenez pas sans demander la permission. Parce que mon cousin aurait pu aller demander d'abord le champ à partenaires à qui ? Et est-ce qu'il pouvait prendre cet objet pour le vendre ? Parce qu'on est au village. Les choses sont sacrées et les personnes sont méchantes. Il y a beaucoup d'interdictions. Ainsi que la sorcellerie. Alors, c'était mon histoire de ce soir. Bonne soirée à toutes. Waouh, c'est un truc hors du commun. Ne prenez jamais ce qui ne vous appartient pas. Ça, c'est vrai. Bien, nous on écoute au collège. C'est parti. Alors, à l'époque où j'étais au collège, j'étais élève. Je pense que c'était dans les classes en première ou terminale. Je vivais dans une ville différente de celle de mon actuel mari. Et on sortait ensemble à cette époque-là. Tout simplement, je dis, nous sommes ensemble. Nous vivions dans une ville différente. Alors, comme lui travaillait et moi, j'étais plutôt au collège comme je vous le disais. C'était à moi de trouver de temps. Parfois, j'ai dit le week-end, disons même le ventredi soir, je l'avais maintenu très rapidement. Je séchais quelque part. Je tenais les institutions. Et puis, je me suis quitté la ville. J'allais dans sa ville et je rentrais. Parfois, le dimanche soir, je suis à la maison. Je suis de retour dans ma ville. Et que j'allais parfois avec mes cahiers et consons. Alors, en dehors de ça, je me déplaçais plutôt des choses comme les week-ends. En dehors des week-ends, je me déplaçais des trucs comme les congis ou alors les vacances où je partais. Alors, nous avions, je vais dire, une relation très, très fusionnelle. Vraiment, vraiment fusionnelle. Et ça demeure même jusqu'aujourd'hui. C'est une relation comme ça que nous avons jusqu'aujourd'hui. Elle est très fusionnelle. C'est-à-dire que, une fois, je décide de me déplacer pour arriver dans sa ville. C'était même, je dirais, ça devait être soit les congis ou alors les grandes vacances. Mais je pense que sur cette période-là, j'avais énormément de temps de vacances à passer. J'avais le temps devant moi avant la rentrée ou bien le retour à l'école. Alors, je pars dans sa ville. Nous étions tellement excités de nous revoir. C'était parce que nous étions impatients de se revoir après avoir tellement conversé par téléphone. Nous sommes animés par téléphone et consens. Nous étions dans l'impatience de nous rencontrer. Alors, j'arrive dans sa ville. Je débarque avec mes effets. Un peu d'habits, un peu de cahiers, un peu de tout. Et puis, il me fait savoir où il a laissé la clé. Il me fait savoir où il a laissé l'argent pour que je fasse un peu à manger. Et ce que j'ai fait, j'ai ouvert la porte, j'ai pris l'argent, j'ai fait un petit truc à manger. Et puis, je me suis guion, mes inconditions propres. Tout tout l'accueilli quand il devait rentrer le soir. Alors, il rentre le soir. Franchement, il est tellement fier, un gros câlin de se voir et tout. Il est tellement content de manger parce qu'il était tout seul. Il n'y avait pas quelqu'un qui faisait souvent ses petits trucs à manger parce que j'ai profité pour faire un peu de lessive. Il était content. J'avais l'impression, en fait, qu'il était avec quelqu'un. Et moi aussi, j'étais tellement contente qu'il y voit. Et puis, dans cette impatience-là, en fin de compte, j'arrive au bout. Alors, il me dit, voilà, comment ça va et tout. Il m'a dit, on va prendre pendant quelques secondes un tout petit peu le tempérament, le renseignement, la politesse, comment va l'autre et qu'on sort, ça va. Après, il dit, ah, j'ai oublié. Il sort les petites graines du sac, en dehors de tout ce qu'il m'avait gardé. En fait, il est rentré avec les petites graines. Il m'a dit, tu vois, les petites graines, est-ce que tu les connais? Je dis, non, je ne connais pas. C'était la première fois que je voyais. Il m'a dit, ça se mange avec les arachides. Et puis, le but, en fait, est de te puger. Et je dis, pourquoi tu ne vas pas te faire te puger? Ah non, je ne sais pas que parfois, quand tu fais la poêle, te puger comme ça, là, ça va beaucoup nettoyer. Toi, par exemple, quand tu es une femme, ça va te nettoyer. Je ne sais pas, à l'intérieur, là, ça va te nettoyer. Moi, chez l'homme, par exemple, ça va me nettoyer jusqu'à peut-être retirer la glaire. Tu sais que la glaire, c'est quelque chose, en fait, qui est mauvais chez nous et tout. Ça va nettoyer même mes reins. J'ai compris très rapidement que c'était un souci de performer. Puisqu'au début, on ne s'était pas vu certainement. Il voulait avoir une performance. Si vous comprenez ce que je dis, par exemple. Ok, d'accord. Il dit, mais en fait, on m'a dit là qu'on peut le voir aussi dans du tonic. Pour ceux qui connaissent le tonic, ici au Cameroun, c'est une petite boisson. Une petite boisson un peu jolie. Elle a un tout petit peu un goût particulier avec du gaz, comme la plupart des boissons. Elle a du gaz en fait. Et il prend, je ne sais pas si c'est une graine ou deux graines par personne. Et chacun sa boisson de tonic, il écrase. Et puis là, c'est dans pour chacun. Nous sommes là. On attend. On va se laver. Chacun va se laver à son tour. Et puis, on vient. Je dirais qu'on consomme. Je ne peux même pas vous dire exactement ce qu'il a mangé et ce qu'on a mangé. Mais je me souviens quand même qu'on a consommé ce tonic-là entre 19h et 20h. Alors, 19h21, on consomme le tonic. On ne t'est pas pressé en fait. Pour tout le reste, pour la suite, on ne t'est pas pressé. Voilà. On consomme. Et puis, la nuit, le gars était tout le temps aux toilettes. Il a été plus. Ça commençait peut-être. Je lui avais les 23h, passé minuit et tout jusqu'à peut-être 3h comme ça. Ça n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas d'aller aux toilettes. Et puis, au départ, c'est d'abord une grange quand il scelle et tout. À partir de ce qu'il me disait. Et puis, quand il revient, je lui dis « Merci, comment ça va aller ? » Il me dit « Mais ça va aller. » Mais franchement, c'est fatiguant. Ça m'empêche de dormir. J'espère souvent que je vais pouvoir partir au travail demain. Je lui dis « Ah, mais tu connais quand même que même si demain, ça ne va pas. Tu connais qu'il y a des mesures pour diminuer en fait. C'est ce phénomène-là. Quand ça arrive comme ça, ça te puge trop. Il y a des mesures pour diminuer pour que tu puisses aller travailler. » J'espère quand même que d'ici le matin, ça va s'arrêter. Il ne fait qu'aller. À un moment donné, il me dit « Ah, là, maintenant, c'est la glaire que ça n'est pas. » « Maintenant, c'est la glaire. » Il me dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais depuis ? » « Moi, je ne te vois même pas. » « Nous étions peut-être une heure comme ça. » « Tu vois, qu'est-ce qu'il y a ? » « Tu me ressens parce que tu ne puisses pas. » « Tu ne comprends pas ton ventre. » « On a envie de puger, d'aller aux toilettes. » « Je dis que non, je ne ressens rien du tout. » « Et je me recouche. » « Je suis surpris parce que chaque fois que celui-là, ça me réveillait. » « J'ai un sommeil un peu léger. » « Et j'étais toujours en train de demander que ça allait. » « Parce qu'il réveillait un peu fatigué. » « Et tout. » « Parce que vous connaissez, en fait, quand quelqu'un subit une poire, une puge. » « Alors, ça va pour lui. » « Ça va. » « Ça avance comme il attendait. » « Ça ne le puge. » « Mais ça ne va pas. » « Ça ne le puge toujours pas. » « Il dit non. » « Mais je vous assure. » « À partir d'un truc comme deux heures. » « Ce qui m'est arrivé, ce n'était pas possible. » « C'était une catastrophe. » « C'était un truc que je ne sais pas. » « À partir d'un truc comme deux heures croisées. » « Je ne sais pas quelle heure de la nuit. » « Mais bien avancée dans la nuit. » « Je ressens un mouvement dans mon ventre. » « Je me lève, ça m'a dit. » « Aïe ! » « Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Merde ! » « Ça vient mal. » « J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. » « Mais qu'est-ce qui ne va pas ? » « J'ai mal. » « Tu as mal comment ? » « Tu vas à l'eau dans la nuit. » « Je t'accompagne. » « Non, je ne vais pas à l'eau toilette. » « Quelque chose marche dans mon ventre. » « Quelque chose marche dans ton ventre. » « Comment ? » « C'est certainement que ce sont les aliments qui n'arrêtent pas de bouillonner. » « Comme s'il y a fusion. » « Non, ce n'est pas ça. » « Voilà ça qui monte. » « C'est comme la chose monter dans ma cage thoracique. » « C'est comme ça. » « Ça grippe là pour dire que bon. » « Comme tu es en train de me réveiller. » « Je vais te montrer en fait. » « Ça, c'est aussi un montant. » « Ça grippe ce mal que je vais te montrer. » « J'aime mal. » « Je m'accroche les grippes. » « Aïe, j'ai mal. » « J'ai mal. » « Voilà ça, voilà ça, voilà ça. » « Voilà ça qui monte. » « Qu'est-ce qu'il faut ? » « Je ne sais pas. » « Voilà ça qui descend. » « Ça descend, ça descend. » « Je vous assure. » « Du moment où ça commence, peut-être aux environs le 2h, je crois, jusqu'au matin. » « Des petits moments de pause après ça. » « Ah, ça ne va pas, ça ne va pas. » « Il est là. » « Il ne sait pas quoi faire. » « Le gars est paniqué. » « Qu'est-ce que l'enfant, c'est encore comme ça. » « Il était là à côté. » « Que je fais comment ? » « Qu'est-ce que je peux te donner ? » « Je te donne l'eau. » « Je ne vais pas voir l'eau. » « Je m'écrisse sur place. » « Voilà ça qui monte. » « Voilà ça qui descend. » « Voilà ça qui marche. » « Voilà ça me manque. » « Qu'est-ce qu'il y a dedans ? » « Je ne sais pas. » « Je n'arrive même pas à parler. » « J'avais mal. » « Quand ça faisait ces mouvements, que ce soit en train de monter ou descendre, c'était l'horreur. » « J'ai maigri sur place. » « J'ai perdu des kilos sur place. » « J'ai blanchi. » « Je suis devenu pâle comme quelqu'un qui était atteinte de maladie. » « Je ne sais pas depuis combien d'années. » « Qu'on avait démomifié. » « J'étais devenue atroce sur place-là. » « Le matin, pour lui... » « Quand je trouve un peu de sommeil, en fait, je me lève. » « Ah là ! » « Pour lui, en fait, ça a diminué. » « Il est arrivé dans la phase de la glaire, la glaire, la glaire. » « Au point où, en fait, ça a diminué. » « Il y a juste le goût bizarre parce que ça gâte les papilles. » « Tu nous ressembles au goût de la nourriture. » « Il y a juste les papilles qui ont été gâtées pendant un bon petit bout de temps. » « Et le matin, il me dit, qu'est-ce que je fais donc ? » « Je fais comment ? » « Je lui dis, ça va aller, va au travail. » « Ça va aller. » « Parce que j'avais l'impression que ça, c'est un peu calmé. » « Alors, du coup, il se lave. » « Il me dit, franchement, si ça ne va pas, je fais comment ? » « Je lui dis, non, vas-y, vas-y, ça va aller. » « Je sais que ça va aller. » « Et pourtant, là, j'étais là, franchement, fini. » « Le gars, lui, intérieurement, il s'est dit, peut-être que c'est pour elle. » « Elle est celle, en fait. » « Il se disait qu'en fait, c'était ça. » « Il ne comprenait rien. » « Cependant, moi, j'avais l'impression que c'était... » « À la limite, il ne s'est pas. » « Je ne vais pas dire que j'abuse, mais je veux vous dire la vérité. » « Parce que moi, j'avais cette expression-là que c'était ça. » « Alors, il n'est pas au travail. » « Il n'arrête pas de m'appeler. » « Ça va aller. » « Ça va aller. » « Ça n'est pas si ça. » « Ça va me menacer. » « Ça monte. » « Ça descend. » « Je n'ai rien eu qu'on boire. » « Je vous assure, je n'ai rien eu. » « Le phénomène s'est arrêté environ à midi passé. » « C'est à ce moment donné que je sors de la maison. » « J'ai juste eu envie de vormir à un moment donné. » « Et puis, je ne peux pas vous dire que j'ai eu la boire. » « Véritablement, je n'ai pas été bugée. » « Alors, je sors de la maison midi passé. » « Tout le monde me regarde. » « Puisque quand j'arrivais dans sa ville, il vivait en fait dans, on va dire, une espèce de camp. » « Et on me connaissait déjà. » « Quand tu es venu, tu étais malade. » « Parce qu'ils ne m'ont pas vu entrer. » « En fait, à l'heure que j'entrais, ils ne m'ont pas véritablement vu quand je suis arrivée. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas véritablement vu avec le voisinage. » « Quand j'arrivais dans la ville, je ne suis pas arrivée en pleine journée quand même. » « Dans un certain moment donné, j'étais à l'intérieur en train de faire ces petits trucs que je disais, je préparais et tout et tout. » « Ils ne m'avaient pas fait un moment vu. » « Ou alors, l'apparence avait changé par rapport à quand ils m'ont dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu es malade. » « Tu es malade. Tu ne vas pas bien. » « Je n'arrive même pas à parler. Je ne me sens pas bien tout simplement. » « C'est ce que j'ai répondu. » « Je ne me sens pas bien. » « J'ai eu une graille difficile. » « Alors, ils sont dépassés. » « Ah, d'accord. Je ne vais pas faire un tour juste pour prendre du soleil même. » « Après, je rentre à l'intérieur. » « Et ça s'est arrêté. » « Je lui ai dit, le phénomène, en fait, s'est arrêté cette fois-là. » « Mais, un autre jour, je l'ai expérimenté. » « Je l'ai revécu quelques années plus tard, pendant que nous étions déjà ensemble. » « Je lui ai dit, peut-être six ans, six à sept ans plus tard. » « Je revis ça quand je suis en pleine prière. » « Je suis en pleine prière. » « J'ai passé une journée où j'ai dit, vraiment, Seigneur, je veux prier. » « Je veux communiquer avec toi. » « Je veux que tu me parles. » « Rien ne va. » « Je revis le même phénomène. » « Je ressens la même sensation. » « Mon tête des sangles. » « Le même mal et tout. » « Mais, quand j'ai constaté cette deuxième fois, j'ai dit, non là, c'est pas normal. » « C'était cette fois-là, je me suis dit, oh, tu as consommé. » « Je ne sais pas. » « C'est pas bon pour ton organisme. » « Je ne sais pas quoi. » « Mais là, maintenant, je n'ai rien fait pour provoquer quoi que ce soit dans mon ventre. » « Je ne sais pas. » « Là, que la prière. » « Alors, je me suis mis à ajouter les prières avec un coca. » « J'ai commencé à prier. » « Et puis, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais vécu ça. » « Je ne vais pas dire qu'il y a une morale de l'histoire, mais je dirais simplement, pour ma part de contribution, » « Il ne faut jamais, en fait, toujours accuser autre personne quand il t'arrive quelque chose. » « Parce que quand on a quelque chose qui nous arrive, on est même à 0, je ne sais pas, 0,01% responsable. » « Si j'avais eu une vie un peu rangée, je vais dire, l'abstinence, je pense que ça ne serait pas arrivé. » « Parce que beaucoup de choses arrivent par la sexualité. » « Et je n'ai pas toujours eu cette vie rangée là-dedans. » « Il n'était pas dans la même vie que moi. » « C'est-à-dire qu'il m'est arrivé, en fait, de faire sans lui. » « D'avoir une autre relation sans lui. » « En attendant, par exemple, le retour tamponné, voyager pour aller voir mon mari et tout. » « Et qui sait ? » « Tu ne sais pas forcément ce que tu as tamponné entre-temps. » « Et également, tout ce que je peux dire, c'est quand on veut choisir le partenaire, la partenaire, franchement, » « Il faut mettre tout ça en prière. » « Il faut mettre en prière. » « L'abstinence, c'est... » « On la perd beaucoup aujourd'hui, mais c'est une chose qui nous a beaucoup préservés auparavant. » « J'avais eu cette vie un peu d'abstinence parce que c'est un phénomène que je n'aurais pas forcément vécu. » « Mais je ne peux pas exactement vous dire que je connais par quoi c'est entré dans ma vie ce phénomène. » « Mais gloire à Dieu, ce n'est plus jamais arrivé. » « Après que j'ai commencé vraiment les prières, une certaine vie rangée, une vie de couple vraiment rangée, une vie de famille rangée, une vie même rangée, je vais dire rangée. » « Et dans la prière et tout, ce n'est plus arrivé. » « Pour ma première histoire, je pense que c'est celle-là. » « En attendant que je puisse encore vous envoyer d'autres histoires que j'ai vécues. » « Vous avez entendu cela ? » « Alors, laissez-moi vous dire ceci. » « La vie de débauche n'est pas une bonne affaire. » « Honnêtement, ce n'est vraiment pas une bonne affaire. » « Si vous êtes mariés, que vous êtes bien, restez chez vous. » « Ne cherchez pas à regarder d'ailleurs. » « Sinon, ce sont les problèmes. » « Et même les vampires comme ça, comme ce que vous voyez à l'école, que vous allez rencontrer d'ailleurs. » « Mais bien évidemment, ces vampires ne seront pas comme ce que vous voyez. » « Ces vampires seront jolis, bien parfumés, bien attirants. » « Mais, ha, 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 ne fiez-vous. » « Ça, ce n'est que la deuxième partie de ces témoignages. » « La troisième partie va arriver dans quelques instants. » « C'est à vous de vous abonner et vérifier que vous avez attiré la cloche. » « Ne pas manquer la notification si elle a sauté cette vidéo. » « Vous serez prêt. » « Et surtout, faites très attention. » « Le monde est un piège. » « C'est à vous. »